La Cure du Livre des Actes des Apôtres 13, versets 26 à 33 En ces jours-là, Paul vint à Antioche, depuis Sidi, dans la synagogue. Il disait « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois, de la croix, et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants. En résistant Jésus, comme il est écrit au Somme 2, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Somme 2, versets 1 à 7 BC, 8 à 9 et 10 à 9. « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » « Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. » « Tu les détruiras de son spectre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. » « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » « Maintenant, Roi, comprenez, reprenez-vous, Juge de la terre. » « Servez le Seigneur avec crainte. » « Rendez-lui votre hommage en tremblant. » « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre corps ne soit pas bouleversé. » « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » « Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. » « Sinon, vous aurez-je dit, je pars vous préparer une place. » « Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » « Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » « Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » « Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » « Sous-titrage » « then » Abonnez-vous ! Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu que nous écoutons en ce vendredi 26 avril de la quatrième semaine du temps pascal est encore une réactualisation des promesses que le Seigneur Jésus-Christ a accomplies pour chacun et chacune d'entre nous. Nous devons proclamer l'évangile de Dieu au travers de nos paroles mais surtout au travers de notre vie. C'est ce que l'apôtre Saint-Paul répète à tous ceux et celles qui se trouvent dans la ville d'Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. La bonne nouvelle a été envoyée aux Juifs, mais beaucoup parmi eux l'ont rejetée. La lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Saint-Paul parle à ses confrères pour leur dire « Je suis juif comme vous. Je suis témoin de toutes les choses que vous avez vécues. Je connais l'histoire de mon peuple. Nous sommes les héritiers de la bonne nouvelle. Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous avons la loi de Moïse. Nous avons nos traditions. Nous avons tout le bien que Dieu a fait en nous. Mais je ne peux pas me risquer de trahir la vérité dont j'ai été témoin. Je vous l'affirme. Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Messie que nous attendons. Convertissons-nous et croyons en l'Évangile. Saint-Paul présente à ses frères juifs la bonne nouvelle qui s'accomplit en Jésus-Christ. Mais il fait face à leur manque de foi, à leur obstination à rester ancrés dans leurs traditions, ancrés dans leurs coutumes, ancrés dans leur culture. Voilà, mes frères et sœurs, la lutte qui est la nôtre aussi aujourd'hui. Nous qui sommes africains, nous qui sommes gabonais, nous qui sommes membres de la communauté des hommes, ancrés dans ces traditions. Nous pouvons aussi faire face à cette contradiction, à cette dichotomie, à cette opposition entre l'Évangile et nos coutumes, nos cultures, nos traditions. Et si nous ne nous élevons pas au niveau de Dieu, si nous ne nous élevons pas au niveau de l'Évangile, il se peut que nous croyions que cette opposition est éternelle, est insoluble. Or, c'est faux. Nos traditions humaines, mes frères et sœurs, sont comme une préparation, comme des pierres autour du feu, des pierres d'attente, qui crient leur amour pour l'Évangile. Quand on regarde chacune des traditions que les hommes ont produites, et quand on recherche quel est le bien qu'elles visent, on se rend compte que leur but est la recherche de Dieu, la recherche de la vérité, la recherche du bien véritable. Et le bien véritable, c'est le Christ Jésus. C'est la raison pour laquelle, dans l'Évangile, le Seigneur nous dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Le Christ est vraiment le chemin. Le Christ est vraiment l'image du Dieu invisible. Il ne peut que dire la vérité. Il ne peut que dire ce qu'il est, mes frères et sœurs. Et chacun et chacun d'entre nous, nous devons en être convaincus. Nous devons l'aimer de tout notre être. Et le proclamer, afin que tous ceux et celles qui cherchent la vérité, tous ceux et celles qui cherchent Dieu de façon honnête, de façon radicale, puissent le trouver authentiquement par Jésus-Christ. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501